... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque publique d'information. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir, après quelques mois d'interruption. La dernière rencontre en petite salle a eu lieu le 9 mars 2020. Et donc, ce soir, est le retour de nos tables rondes, rencontres, conférences qui ont lieu tous les lundis en petite salle à 19h. Alors, ma collègue Monika Prochnevitch et moi-même avons décidé aujourd'hui de vous proposer une rencontre sur le traitement médiatique de la crise sanitaire. La rencontre sera animée par Steven Jambaud, qui est le producteur de l'excellente émission dans l'atelier des médias sur Radio France Internationale. Cette rencontre est diffusée en direct sur notre site internet. Elle est également enregistrée et sera disponible prochainement en rediffusion. Je laisse Steven Jambaud présenter nos invités, qui ont eu la gentillesse d'accepter d'être présents parmi nous ce soir. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On va donc effectivement s'intéresser à la façon dont la crise a éclaté, comment nous avons réagi, nous en tant que journalistes et en tant que rédaction, comment nous sommes emparés, dès le début ou pas, de cette crise sanitaire exceptionnelle. Essayer ce soir de prendre un petit peu de recul sur nos pratiques, sur les événements aussi, en transparence, et sur la façon dont, tant éditorialement qu'organisationnellement parlant, nous avons réagi. Enfin, dans un dernier temps, on s'intéressera au monde d'après, cette expression un petit peu tendance, pour voir également, tant éditorialement, nous nous sommes emparés dans nos médias, radio, web, etc., mais aussi voir en termes de format, qu'est-ce qu'on fait, en termes de rapport aux audiences, qu'est-ce qu'on fait, etc. L'idée pour nous, ça va être de faire une conversation, déjà pendant une petite heure, et ensuite, nous prendrons vos questions pendant une demi-heure environ. J'ai la chance donc ce soir d'être entourée de journalistes chevronnés, de grands médias, on peut le dire. Déjà, nous avons Hélène Beckmézian. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Hélène est rédactrice en chef adjointe du Monde.fr. Rédactrice en chef, tout court. Rédactrice en chef du Monde.fr. Voilà, très bien. On commence à rectifier. Les faits, rien que les faits. À ma droite, Philippe Lefebure, directeur adjoint de la rédaction de France Inter. Bonsoir. J'ai tout bon cette fois-ci. Et enfin, Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction de The Conversation. Bonsoir. On peut peut-être, puisque France Inter et le Monde, les gens l'identifient bien, précisez-nous en quelques mots ce qu'est The Conversation, pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Oui, avec plaisir. The Conversation est un média un peu atypique, avec un modèle aussi, à la fois éditorial et économique, aussi atypique. En fait, ce qu'on propose, c'est des analyses de mise en perspective de l'actualité, écrite par des chercheurs ou des chercheuses, et édité par des journalistes, qui en fait ont le rôle vraiment d'éditeurs au sens anglo-saxon, qui font en sorte que la copie soit vulgarisée, nous on dit valorisée, ce qui permet d'atteindre le plus grand nombre. Et on incite nos confrères à prendre nos contenus, tout simplement parce que c'est vraiment une entreprise de partage du savoir. En fait, on est une association, abînant lucratif, association de médias, mais avec cette tâche d'intérêt général, si je pouvais dire, cette mission d'intérêt général, qui est de dire, faisons descendre le savoir auprès de tout le monde pour qu'il entre dans le débat public. Et ce qui est intéressant, c'est que vos contenus sont dupliqués sur de nombreux sites médias en France ? Tout à fait. En fait, en France et à l'étranger, puisqu'en fait, le Conversation est un réseau international qui compte aujourd'hui 9 sites à travers le monde. On publie en anglais, en français, en espagnol, les mêmes en Bahasa indonésiens. Et en effet, nos articles sont publiés à ce qu'on appelle la licence Creative Commons, qui simplement permet à chacun de les reprendre. Et on est republié par une, je crois qu'on est republié par 25 000 sites dans le monde, dont certains de nos confrères ici présents. Avec cette exigence de qualité, ce qu'on offre, ce qu'on essaie d'offrir avec toute humilité, c'est justement une qualité de contenu, de mise en perspective, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi de compréhension de ce qui se passe. On en parlera tout à l'heure. La Covid, d'une certaine manière, on s'est trouvé au cœur de l'exercice, avec peut-être une nécessité d'accélérer un peu les choses. Et le rapport entre les chercheurs, la recherche et le journaliste a été au début un peu compliqué à gérer, mais ça s'est finalement très bien passé. Et on y reviendra aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur The Conversation, on entend des voix d'expertes et d'experts qui, souvent, n'ont pas leur ronde serviette sur les radios, les télévisions. Je n'ai pas cité France Inter. Mais on a des voix qui ne sont pas toujours forcément à l'aise avec la radio et la télévision, par exemple, mais lorsqu'on leur demande de faire un papier détaillé, étayé, ils le font très bien. Ce n'est pas si simple que ça, parce que, comme je le dis souvent, avec certaines chercheuses ou chercheurs, un article, ça peut prendre, dans le meilleur des cas, j'allais dire trois, quatre heures, mais ça peut prendre un mois ou deux mois aussi. On a aussi des ateliers d'écriture, on a créé tout un écosystème. En fait, on apprend aux chercheurs, enfin, on essaie, encore une fois, avec nos moyens, de leur donner les moyens de mieux s'adresser au grand public, de mieux converser. On a l'habitude d'avoir des articles qui sont assez courts, enfin, pour les chercheurs. Donc, je parle d'à peu près 4, 5 feuillets. Alors, au début, ils nous envoyaient des articles de 25 feuillets. Donc, il a fallu quand même faire toutes ces étapes. On va commencer, donc, sur cette question du temps, d'ailleurs, en essayant de revenir au tout début du début du début de la crise. Hélène Becmezian, quand est-ce que... C'est la première fois qu'on a parlé de ce nouveau coronavirus sur le site du Monde ? Alors, je crois qu'on ne parlait même pas de coronavirus, on parlait de virus chinois, de pneumonie chinoise. Et alors, nous, le tout premier article, il date du 9 janvier 2020. Il est co-écrit par le correspondant à Pékin et par notre journaliste Santé à Paris. Donc, c'est déjà une coproduction des deux. Et qui fait état, je ne suis même pas sûre qu'il y ait des morts à ce moment-là, qui fait juste d'état d'une pneumonie mystérieuse, je crois qu'il y a marqué dans le titre, qui se développe et on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On ne sait pas combien de personnes ça va contaminer. Mais voilà, c'est ça, début janvier. Et on continue de parler de mystérieuses pneumonies jusqu'à fin janvier, je dirais. Philippe Lefebure sur Inter. C'est ça, on a un problème parce qu'il n'y a pas de mot-clé. On ne peut pas remonter en tapant coronavirus, puisqu'on ne l'appelait pas comme ça au départ. J'ai retrouvé moi un papier sur le site web de France Inter le 17 janvier. Je n'ai pas retrouvé, on ne m'a pas retrouvé, j'ai posé la question à ma rédaction, le premier papier radio. Mais je pense que c'est à peu près dans cette zone-là, fin de la première quinzaine de janvier, on va dire ça. Fabrice Rousselot. Alors nous, c'est intéressant aussi parce que du coup, on est un peu dans une démarche qui est un peu différente. On n'est pas forcément dans l'actualité en termes de course à l'actualité. Et donc, j'ai appelé le correspondant, enfin le journaliste santé, qui me dit qu'en fait, il a identifié fin décembre ces fameux tweets chinois qui parlaient de pneumonie, de drôle de pneumonie. Donc, il a engagé un dialogue avec les chercheurs en disant qu'est-ce que c'est que ça. Les chercheurs sont restés très prudents au début, en disant où là, honnêtement, on n'a pas assez d'informations. Après, il y a eu des étapes où on est passé de pneumonie à potentiellement, peut-être un virus. Après, on a parlé d'un coronavirus. L'OMS, je crois, a parlé de coronavirus début janvier. Les chercheurs ont commencé à s'intéresser. Il a fallu quand même qu'on ait cette discussion. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, publier un article basé sur de la recherche qui donne à comprendre et à mieux comprendre ce qui se passe. Et après ce dialogue, et on en a parlé tout à l'heure, finalement, l'article a été publié, me disait-il, le 22 ou 23 janvier. Donc, on a pris un délai, mais un délai qu'on estime nécessaire parce qu'on n'avait pas assez d'informations, notamment les chercheurs n'avaient pas assez d'informations pour pouvoir commenter de façon intelligente. Je crois que le premier article vient de l'Inserm, c'est un chercheur qui entend expliquer ce qu'était qu'un coronavirus, puisqu'on commençait à parler de coronavirus, et pourquoi ça pouvait avoir une importance. Hélène Becmezian, au sein de la rédaction du Monde, comment est-ce qu'au fil des semaines, cela s'est structuré et quelles équipes ou quels services se sont emparés de ces questions-là ? Tout naturellement, donc nous, on a un service planète, qui veut dire environnement, au sein duquel il y a une espèce de sous-service science. Donc, naturellement, c'est eux qui se sont emparés les premiers de ce sujet-là. Ça, c'est pour le côté service un peu traditionnel du journal, on va dire, au sein du Monde.fr, qui est pratiquement une rédaction toute seule, enfin, pas toute seule, mais je veux dire, il y a 80 personnes qui travaillent uniquement pour la rédaction numérique. Il y a un service qui s'appelle les Décodeurs et qui est installé depuis 5 ans environ et qui est vraiment spécialisé dans l'explication, la pédagogie, essayer de décortiquer une information. Donc, aussi, très tôt, eux se sont mis dessus pour essayer de faire des formats un petit peu plus de vulgarisation, de montrer en images. Alors ça, c'est un peu ce qui est arrivé après aussi de, je pense, à un format sur concrètement qu'est-ce que fait le virus sur le corps et qu'est-ce qui se passe dans le corps avec des dessins, avec des images. Donc, les Décodeurs aidaient beaucoup là-dessus. Après, on a essayé de mettre des choses en place qui n'ont pas fonctionné parce que, alors, c'est pas si loin, mais ça paraît tellement loin parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis que c'est difficile de se souvenir comment c'était. Il y a eu un effet de sidération, ça, c'est sûr, comme tout le monde. Et donc, ce que je racontais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a essayé, par exemple, de mettre en place une adresse mail en se disant qu'on va essayer de rassembler dans un groupe, une adresse qui s'appelait covidatlemonde.fr, les journalistes de sciences spécialisées, les journalistes des Décodeurs, des journalistes de Planète et directeurs de la rédaction pour que tous les gens concernaient toutes les infos. En fait, on a dû la désactiver au bout d'une semaine parce que c'était infernal. Enfin, c'était infernal. C'est-à-dire que tout le monde écrivait tout le temps, il y avait des milliers de mails. C'était donc, c'était très, très dur, en fait, de canaliser et d'essayer d'organiser des choses de plus que l'existant, quoi, de mettre des choses nouvelles en place avec... En plus, quand c'est greffé le télétravail là-dessus, ça a été... On y reviendra du télétravail. Là, vous nous parlez de communication interne, mais on sait que le monde aussi, en termes de communication externe, enfin, en termes d'interactivité, d'interaction avec les audiences est très fort et vous avez très vite misé sur le live. Le live. C'est vrai que le live, c'est un de nos formats un peu phares depuis les tout premiers, je crois que ça date de 2010, je me souviens, c'était le tremblement de terre Haïti, Fukushima en 2011 aussi, on est beaucoup montés en puissance. Et puis, avec les attentats, ce format s'est vraiment installé comme un format de suivi en direct, mais, comment dire, avec des informations vérifiées, avec une forme d'apaisement, entre guillemets. Donc, c'était déjà installé. C'est pour ça, quand je dis d'inventer des choses qui n'existaient pas, c'était compliqué. On s'est basé sur ce sur quoi on était fort, le live. Alors là, très concrètement, qui s'occupait du live ? Combien de personnes ? Alors, très concrètement, on a un desk qui est... Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres rédacts. Nous, le desk chez nous, c'est des journalistes, entre guillemets, chevronnés qui sont au desk. Parce que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent leur métier, qui savent garder leur sang-froid dans des moments de rush, qui savent vérifier des informations, qui savent faire des lives, donc qui ont une pratique, qui savent être généralistes et donc passer sur des sujets qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc, on sait, c'était eux, bien sûr... Parce que, en fait, ce qui est important dans ces cas-là, ce n'est pas tellement de maîtriser le sujet, mais c'est de maîtriser le format. C'est de savoir comment on parle aux gens, quel type d'informations ils ont besoin, comment on vulgarise, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on ne publie pas, quand est-ce qu'on le publie. Et pour tout ça, donc, on s'est appuyé sur cette équipe. On a doublé les effectifs. C'est-à-dire que, normalement, il y a un desqueur le matin, un desqueur l'après, en plus d'autres gens. Donc là, c'était deux et deux, et c'était du non-stop, avec des organisations particulières, parce que c'est psychologiquement très éprouvant, en fait, de tenir un live en permanence. Et si je ne dis pas de baisis, vous êtes même allé jusqu'à solliciter vos équipes qui sont aux Etats-Unis. Alors, oui, mais parce que ça, de toute façon, on a un bureau à Los Angeles qui prend le relais la nuit, qui fait qu'on est actualisé 24 sur 24. Et donc, c'est vrai que, de fait, ils prenaient la main. Nous, les équipes de Paris s'arrêtaient à 23h. Ils reprenaient la main sur le live qui continuait d'alimenter vers 2-3h du matin. Et puis, ils en recréaient un le lendemain à 5h du matin. Et ce qui était intéressant, pardon, Philippe ? Dès janvier, ce dispositif. Alors, on a regardé... Non, non, ça, c'est mars. C'est début mi-mars, qu'on se met vraiment... Et ce qui était intéressant, c'est la notion également d'infoservice, avec les questions-réponses des utilisateurs, qui demandaient des choses très, très concrètes. Et aussi, dans le prolongement, ce qui était passionnant, je trouve, c'est la question du ton qu'utilisaient les journalistes dans ce live. Oui, alors, c'est marrant parce que c'était un sujet qu'on débattait aussi en interne. C'est vrai que nous, on s'est installés... On a installé nos lives avec cette valeur ajoutée très forte de la participation. Pour nous, c'est vraiment une discussion avec les gens. Et je me souviens, dès 2010-2011, c'était ça qui était important. C'était pour ça que les gens venaient, parce qu'ils pouvaient poser des questions. Et on pouvait s'appuyer aussi sur eux. Je me rappelle sur Fukushima avoir échangé avec des ingénieurs du nucléaire qui venaient poser des questions sur nos lives et qui nous apportaient quelque chose. Et c'est vrai que l'autre chose qui, je pense, fait un petit peu notre marque, c'est ce ton où, effectivement, on essaye de sortir un peu du ton Le Monde, très professoral. Et on essaye d'étendre un peu l'atmosphère, tout en sachant que c'est un sujet sérieux et qu'on n'est pas là pour blaguer non plus. Mais voilà, de se mettre à la hauteur des gens, d'assumer quand on ne sait pas et d'être vraiment dans une discussion avec les gens et moins dans une transmission de l'information verticale qui est plus traditionnelle. Fabrice Ouslo ? Si je peux me permettre, comment on fait quand on est dans un exercice live comme ça et quand les informations sont très parcellaires, quand on ne sait pas grand chose, qu'on n'a pas beaucoup de réponses aux questions aujourd'hui encore. On a très peu de réponses à beaucoup de questions. Donc comment on fait pour que ce live soit de qualité, qu'on ait les bonnes réponses, qu'on assume le fait de ne pas savoir, ce qui est une difficulté souvent dans le journalisme. Les journalistes ont beaucoup de mal à dire qu'ils ne savent pas, alors que beaucoup de journalistes ne savent pas. Moi, je regrette beaucoup dans les médias français que tout le monde soit expert de tout et de rien. Et donc, du coup, comment on fait ? Ça m'intéresse à savoir comment je dirais ça. C'est vrai, on l'assume. Moi, très tôt, je disais, surtout que les questions, il faut imaginer, on a un fil comme ça de questions qui défilent à une vitesse dingue et on voit vite des thématiques qui sortent ou des gens qui posent 15 fois la même question. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on va prendre une de ces questions pour dire, vous êtes nombreux à poser cette question, nous n'avons pas d'informations pour le moment, nous sommes en train de vérifier, nous vous donnons l'information quand elle sera vérifiée. Et c'est vrai qu'on sentait tout de suite que ça calmait un petit peu tout le monde, mais il y avait tellement de choses à dire qu'on avait quand même de quoi... Face à cela, Fabrice Rousselot, The Conversation, l'objectif, c'est justement face à l'urgence d'essayer de ralentir, de faire réfléchir. En février et mars, quand la pandémie et la crise sanitaire commençaient à grimper, comment est-ce que vous avez fait pour ralentir, expliquer ? On s'adresse à qui, déjà ? Est-ce que c'est vous qui vous adressez à des experts, des universitaires ? Ou alors, sont-ils venus naturellement vers vous ? Alors, c'est les deux, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait cinq ans qu'on existe, on fait d'ailleurs nos cinq ans ce mois-ci, en septembre. Et donc, on a un réservoir de chercheurs, je parle uniquement du site français, qui est à peu près de plus de 6 000 chercheurs, donc ça fait quand même du monde. Et on s'est rendu compte que, autant au début, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait une certaine réserve à aborder le sujet, en tout cas sans connaissance et sans avoir beaucoup d'éléments. Quand vraiment les éléments ont commencé à s'accumuler, on a été, mais alors, assaillis par les propositions de chercheurs. Alors que généralement, on sollicite, ils nous renvoient, ils proposent. Et là, on s'est retrouvé, en fait, alors nous, on n'a pas les moyens encore de nos camarades, on est une équipe de 17 personnes. Et on s'est retrouvé avec, au début, 80, 90 propositions par jour d'articles de chercheurs, qu'il fallait en plus, parce que l'une de nos difficultés et spécificités, c'est que nos chefs de rubriques, donc on est généraliste, on ouvre tous les sujets, sont eux aussi un peu experts. C'est-à-dire que si vous voulez parler à un expert à un niveau suffisant pour que la conversation soit intéressante, sans mauvais jeu de mots, il faut quand même... Donc c'est des gens qui ont une certaine expérience dans leur domaine santé, etc. Et là, on avait des chercheurs de tous les côtés. C'est-à-dire que tout de suite, les chercheurs en économie se disaient, mais ça va avoir un impact, les chercheurs de santé, évidemment. En environnement, très tôt, on a eu des propositions, mais attendez, c'est lié aussi, on sait que le réchauffement climatique va amener ce genre de phénomène. Donc, au bout d'une semaine, on était submergés et du coup, il a fallu tout changer. C'est-à-dire qu'il a fallu tout changer, c'est-à-dire qu'on a créé, nous, on a centralisé ce qu'on appelle les pitchs chez nous, c'est-à-dire les propositions et à la fois les échanges. Ça se passe comment ? Les chercheurs vous envoient un mail ? C'est-à-dire que sur le site, les chercheurs, normalement, ils ont un espace où ils proposent des sujets. Et là, il y avait tellement d'afflux de sujets qu'on s'est dit, écoutez, sur le site, on va créer une rubrique qui s'appelait, au début, ça ne s'appelait pas Covid-19, mais ça s'appelait... SARS-CoV-2 ou quelque chose comme ça peut-être. Et donc, s'il vous plaît, allez là. Et de fait, nous gérions ça directement à deux, ma coordinatrice éditoriale qui travaille chez nous et moi-même, et a fait, après, suivant les intérêts, suivant les sujets, on redispatchait aux journalistes. Est-ce qu'il y avait des sujets hors Covid qui arrivaient encore à ce moment-là ? Il y avait aussi des sujets hors Covid qu'on a continué à traiter, mais tout d'un coup, on s'est trouvé avec 90 % de sujets Covid. Et alors, l'intérêt par rapport à la discussion que vous aviez tout à l'heure, c'est que ça a commencé à s'aimer dans toutes les rubriques très, très vite. C'est-à-dire qu'on a traité du Covid dans toutes les rubriques, mais alors vraiment dans toutes les rubriques, même en rubrique éducation, enfin après, même au tout début. Donc, ça avait un côté à la fois passionnant, très fort. Et alors, du coup, il fallait gérer cette mise en perspective, cette expertise dans l'urgence, qui est un exercice que l'on fait, mais traditionnellement, on a un peu de temps. Là, on n'avait pas beaucoup de temps. Et donc, il a fallu qu'on évalue à la fois les propositions des chercheurs, qu'on discute avec eux sur quelles étaient les données qu'ils voulaient exploiter, comment on pouvait ralentir certaines fois. Parce que les chercheurs, en fait, étaient très impatients de publier sur des sujets, même s'ils avaient très peu de connaissances. Et on leur disait, écoutez, mais est-ce que ça a un sens d'avoir des articles ? Et donc, on a dû ralentir les chercheurs tout en accélérant les rythmes de production. Donc, c'était une espèce de drôle de paramètre à envisager. Et ça a été compliqué au début. Et après, ça s'est mis en place naturellement. Le seul problème, c'est qu'on avait trop, trop d'articles. Et voilà, au final, on a tout géré. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a publié, je crois, au jour d'aujourd'hui, près de 900 articles sur le virus. Philippe Lefebure, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de France Inter. Comment est-ce que la montée en puissance s'est faite à France Inter ? Comment est-ce que la répartition par service s'est faite avec une problématique, presque un impératif pour la radio, c'est d'aller sur place pour prendre du son ? Si j'essaie de relire les événements, j'ai l'impression qu'il y a eu trois temps. En janvier, on a vraiment passé le temps à découvrir et comprendre ce qui se passe. Enfin, comprendre ce qu'est ce virus. On n'a pas tout compris encore. Mais voilà, le premier téléphone sonne, j'ai regardé, quand nous avons fait, 27 janvier. Donc, on a passé le mois. Je me souviens, je rentre de vacances. Je ne faisais pas du tout, je n'en ai pas entendu parler. Et dès le début janvier, ça commence. Notre correspondante permanente à Pékin, Dominique André, fait les premiers sujets, les premiers papiers. Mais vraiment, j'ai l'impression que pendant tout ce mois-là, on ne savait pas trop, je pense que c'est le temps des déclarations, c'est une grippette. Enfin, voilà, on ne sait pas, il faut se souvenir de ça, je pense qu'en janvier, on est encore, voilà, on ne sait pas face à quoi on est. Et vraiment, on se dit, donc le 27 janvier, que les auditeurs ont des questions à poser. Ça veut dire que le sujet est commencé à être mûr. Et qu'on pense qu'il y aura suffisamment de questions pour consacrer une heure sur l'antenne. Donc, je pense que tout le mois de janvier est consacré à ça. Février, on évalue les conséquences, en fait. Il y a le confinement de 11 villes en Italie. Il me semble-t-il, je crois que c'est plutôt vers la fin février, il faudrait vérifier tout ça, mais je crois que c'est ça. Et puis, il y a le confinement de Rouen. On regarde tout ça, évidemment, avec un œil, en se disant que c'est un peu exotique et que ça ne nous viendra pas. Et puis, en mars, on va subir. En février, les premiers questionnements du traitement arrivent. C'est-à-dire que nous envoyons un reporter dans ces villes confinées. Et là, concrètement, notre reporter pose la question. Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois interroger ces gens ? Je reviens ? Je fais quoi ? Et c'est là où on se pose la question. Et le virus, finalement, entre dans la rédaction d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on se dit, il va falloir aussi changer nos pratiques et changer notre méthode de travail. Donc, il y a un peu ces périodes-là. Puis, mars, on va tous s'y mettre et ce sera le confinement. Mais il y a cette période-là, quand même, je distingue ces trois périodes-là. L'enchaînement est tout naturel. Quand arrive le confinement, que se passe-t-il à France Inter ? Au vaisseau amiral de la radio publique nationale. Il se passe ce qui s'est passé pour tout le monde. Je crois qu'il y a d'abord eu un peu de peur, il faut être honnête. On avait tous, on ne savait pas ce qui pouvait arriver. Donc, il y avait des... Peur, c'est peut-être un grand mot, une angoisse. Une incertitude face à tout ça. Donc, il a fallu gérer ça. Il a fallu renvoyer tout le monde chez soi. Tout le monde est rentré. On a donné des ordinateurs. Et on a commencé à faire une radio à distance. On pensait qu'impossible à faire. Du jour au lendemain, je veux dire, on a vidé la rédaction. On a laissé uniquement les présentateurs. La moitié de la direction, puisqu'on faisait un jour sur deux. Et puis, les services, il n'y avait plus qu'une seule personne. On ne faisait pas encore de Teams. C'est venu très vite. Les réunions en vidéoconférence. Mais voilà, on a vidé la radio. Le jour au lendemain. Et on s'est retrouvé à... Et on a cassé l'antenne. Deuxième chose. Il n'était plus question et plus possible de faire des émissions. Même les émissions de divertissement. C'était devenu absolument impossible. Donc là, on fait de la rediffusion. Donc, on décide de faire de la rediffusion aux heures un peu creuses, l'après-midi. Les émissions de stock sont là. Et on crée des grandes plages aux trois grands carrefours d'information pour pouvoir informer et donner la parole aux auditeurs. Ce qui va devenir un vrai moteur de la nouvelle programmation. Donc, le matin, je crois qu'on est en 6, 9. Enfin, je crois que c'est ça. Ensuite, on crée une autre phase. Ce n'est pas diffusé que sur France Inter à ce moment-là, d'ailleurs, en plus. Pas tout de suite. Mais oui, on va prendre aussi la main sur... Il va falloir fermer France Culture puisque la direction impose une jauge quotidienne dans la maison de la radio. Il dit aux chaînes, débrouillez-vous avec ça. Donc, là, c'était vraiment une norme sanitaire imposée qui venait d'en haut. Débrouillez-vous. Vous ne devez pas dépasser. Je ne sais plus quelle était le... Donc, le matin, la mi-journée... Le matin, on allonge un peu jusqu'à 11 heures avec justement deux heures d'appel aux auditeurs sur des thèmes. 12, 30, 14 heures et puis un grand 18-20. Tout autour, pendant une période, c'est vraiment que de la rediffusion. Et puis, on va pouvoir un tout petit peu, au gré justement de cette jauge globale qui va monter, remettre des émissions en direct. Avec une soif d'intervention des auditeurs sur l'antenne énorme, je pense qu'on y reviendra. Hélène Beckmézian, au Monde, comment ça se passe ? On renvoie tout le monde à la maison. Nous, on a deux répétitions avant qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mais il se trouve que, comme tout le monde, il y a les... On ne se souvient plus maintenant, mais il y avait quand même un gros mouvement de grève en décembre-janvier. Donc, on a pu commencer, nous, à organiser un peu de télétravail, à mettre en place des VPN, ce qui permet de se connecter à distance. Donc, on avait déjà un petit peu des gens comme ça qui pouvaient bosser de chez eux, qui avaient la bonne connexion. Ensuite, on a eu, je ne sais plus quand exactement, mais on a eu une alerte à la bombe au Monde, courant février, quelque chose comme ça. Donc, on a dû tous évacuer le bâtiment et on s'est retrouvés dans des cafés à bosser en télétravail aussi. Donc, ça aussi, ça a un peu forcé le truc. Ce qui fait que, quand est arrivé le confinement, effectivement, on était prêts. C'était assez bizarre parce que moi, je me souviens très bien. Donc, personne ne savait trop, en fait. C'est-à-dire qu'en tout cas, je pense que c'était pareil partout. Les patrons dans les entreprises ne voulaient pas forcément prendre la décision eux-mêmes de dire, bon, maintenant, tout le monde rentre chez soi. Donc, on ne savait pas trop. Et finalement, on a décidé, je crois, avant le vrai confinement, de rentrer chez nous. Et je me revois dans la rédac dire à mes équipes, bon, ben voilà, on va retourner travailler chez nous à partir de maintenant, en fait. Et les gens qui ne savaient pas trop comment... Alors, vous venez de dire, on était prêts. Mais en préparant cette table ronde, vous m'avez dit, ça a permis de mettre en lumière ceux qui étaient prêts et ceux qui ne l'étaient pas. Oui, ben nous, on était prêts. Non, mais ce que je disais beaucoup, c'est vrai que... Donc, au web, vous étiez prêts. Oui, alors moi, c'est vrai qu'au web, c'est un peu, comment dire, caricatural. Mais c'est vrai que c'est une équipe, c'est des équipes plus jeunes. C'est des équipes où nous, dans nos communications, même quand on était tous en place, on utilise beaucoup des outils de messagerie à distance, on est à l'aise avec les Google Docs. C'est un environnement numérique qu'on pratique au quotidien, avec lequel on n'avait pas trop de rattrapage à faire. Et c'est vrai que j'ai eu ce que je disais à l'époque, j'ai eu le sentiment un petit peu de partir, la métaphore n'est pas très heureuse, mais de partir à la guerre avec une armée super entraînée, qui ne s'était jamais battue, mais qui s'était entraînée, entraînée, entraînée. Et c'est vrai que côté web, ça a été assez fluide, étonnamment assez fluide d'organiser le télétravail, d'organiser les shifts, d'organiser... Et puis, c'est aussi des équipes qui ont l'habitude de changer, donc qui ne sont pas mal à l'aise quand on leur dit on va essayer tel outil, on va essayer tel autre, on va essayer Slack, on va essayer Mythe, enfin tous les mots, je pense que tout le monde a un peu entendu. Alors que c'est vrai que dans d'autres services, entre guillemets, traditionnels, ça a été, je sais, dans certains services, ça a été une vraie souffrance. Des gens qui n'avaient pas forcément d'outillage informatique chez eux, des chefs de service qui n'avaient pas vraiment, comment dire, pris en compte le besoin psychologique aussi des équipes de faire des réunions en visio, pourquoi c'est important ? Je veux dire, nous, les réunions en visio qu'on faisait, franchement, on parlait assez peu d'éditos parce que les tidos, ça roulait tout seul, mais on le faisait parce qu'on avait besoin de se voir, on avait besoin de se parler, on avait besoin d'échanger. Et on a une culture très collective aussi au web, ce qui fait qu'on est quand même assez solidaires les uns des autres. On a ces habitudes-là. Dans les services où les gens ont leur rubrique, leur couloir, ils travaillent tout seuls sur leurs trucs, ça a été plus compliqué de créer des ponts entre tous ces gens-là. Fabrice Rousselot, The Conversation a également changé complètement son organisation interne en faisant tout à distance. Oui, nous, c'est encore une fois encore plus simple, il y a un peu moins de monde, mais ce qui a été intéressant, c'est qu'avec nous, c'est aussi la communauté des chercheurs qui travaille avec nous qui s'est retrouvée à distance. Donc, il a fallu changer certains formats, il a fallu leur parler différemment, leur dire aussi que... Vous n'êtes pas créé un Slack, par exemple, avec les chercheurs ? On n'a pas besoin de se créer un Slack parce qu'on en a déjà un, mais... Slack, oui, en fait, c'est un logiciel de messagerie instantanée qui permet de créer des chaînes de conversation qui sont soit publiques, c'est-à-dire ouvertes à tous les membres d'une organisation, soit privées, où on peut être jusqu'à 10, je crois, voire même plus maintenant. Et on peut même maintenant faire de la visio, puisqu'il me semble que Skype a été ajouté à Slack. Voilà, mais de plus en plus d'organisations de presse utilisent soit Slack, soit Teams, qui dépendent de Microsoft. Et du coup, nous, on s'est retrouvés... Donc, ça ne changeait pas énormément de choses d'être en télétravail. Ce qui changeait, c'était l'interaction avec le chercheur. C'était aussi la découverte, ou alors en tout cas, la mise en place de nouveaux formats un peu obligés, puisqu'on a fait des interviews de chercheurs par Zoom, qui sont devenues des espèces de formats. Alors, on n'en a pas fait beaucoup, mais... Pour convaincre un chercheur de faire une interview par Zoom, ce n'est pas aussi simple que ça peut le paraître. Et donc, on a créé des interviews, ce qu'on faisait très peu aussi sur le site, parce qu'on se rendait compte, il faut bien imaginer que les chercheurs de conversation notamment, qui sont sur le domaine de santé, aidaient tous des virologues, des épidémiologistes. Certains travaillaient en hôpitaux. Donc, ils étaient complètement sur la brèche et acceptaient quand même d'essayer de faire comprendre, si je peux le dire comme ça, ce virus au public. Et donc, on a fait en sorte que ce soit aussi pour eux facile à faire, que ce ne soit pas trop compliqué, qu'ils ne prennent pas trop de temps. Donc ça, ça s'est bien passé. Et puis après, on a géré, voilà, par en effet, télétravail. Alors nous, on est aussi très convivial, parce qu'on est aussi plus petits. Et donc, en plus des réunions éditoriales, on avait quand même fait un apéro virtuel toutes les semaines, parce que c'est bête à dire, mais l'échange, c'est l'échange souvent entre journalistes, en dehors du travail, en tout cas en dehors des sujets qui apportent les bonnes idées. Et donc, voilà, et dans les rédactions traditionnelles que j'ai pratiquées un peu avant, c'est toujours comme ça. C'est en fait, quand on croise quelqu'un dans le couloir, qu'on dit trois bêtises pour ne pas dire autre chose, et que d'un coup, il y a une bonne idée qui en vient. Et c'est vrai que ça, ça nous manquait, et notamment dans l'interaction avec les chercheurs, qui est un peu plus, j'allais dire, formaté. Et du coup, on a fait ces apéros virtuels, à la fois pour se détendre, évidemment, mais pour aussi, tout d'un coup, songer à des choses. Et de ces apéros virtuels sont sortis plein d'idées, notamment pour les traitements du week-end, et pour le format qu'on a abordé assez tôt, qui était le format du monde d'après, dont on parlera, je crois, tout à l'heure. Il y a eu, justement, ces sasses de décompression. Vous avez essayé de les créer, de les instaurer. Ils se sont faits derrière votre dos. Hélène Bec-Mézion, Philippe Lefebure. Quand ça ne se passe pas aux ondes, à côté de la maison de la radio. Moi, c'est ce que je disais, on a une réunion de prévision tous les jeudis. C'est vrai que là, la réunion s'était transformée. Chacun montre son chat, son chien, on discute. C'est vrai que c'était des moments, en fait, qui étaient, voilà, où on était plus relax, on discutait comme ça. Oui, puis j'imagine après, sans doute, qu'il y avait d'autres groupes informels auxquels, je ne sais pas. Oui, pareil, je crois que chaque service a organisé un peu sa... C'est des petites réunions comme ça pour se voir. On avait un manque, effectivement. Mais je pense que toutes les professions ont vécu ça, effectivement, l'absence de collectif. Et c'est un vrai questionnement pour moi. Je ne sais pas comment une rédaction peut fonctionner comme ça longtemps. C'est beau que là, justement, on est dans le cassement de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas réintroduire dès maintenant le télétravail dans la situation où on est là. Là, la norme est vraiment baissée. En fait, la norme, c'est le présentiel et l'exception, c'est le télétravail. Et on est comme ça, sur les lignes de crête. On ne sait pas trop, finalement, comment l'organisation peut s'organiser, comment on peut organiser les choses pour que ça fonctionne. Vraiment, une rédaction, pour moi, il y a une conférence de rédaction souveraine. J'ai toujours été formé à ça. Radio France, toutes les rédactions sont constituées comme ça. Et le moment important, là où on crée l'info, là où on peut être créatif, où on peut lancer des reportages, des idées, c'est le moment de la conf. Et une conf en visioconférence, ce n'est pas du tout pareil. Ça n'est pas autant productif. Et là, on touche quand même un peu le nerf. Et puis, c'est un peu ce qu'on dit, c'est que ces confs, elles sont importantes pour la vie collective aussi. Et je me souviens, par exemple, quand on avait fait les lives des attentats de 2015, c'était important aussi d'être entre nous, d'avoir le collègue à côté pour passer ces moments quand même très durs. Et là, nous, on a été particulièrement vigilants, moi et mes adjoints, à aller chercher des gens, c'est-à-dire d'aller questionner des gens qui sont tout seuls face à leur ordi, face à un live aussi. C'est quand même très éprouvant. Donc, on prenait contact régulièrement. On faisait attention sur le planning. Normalement, les gens font la même horaire toute la semaine. Là, ce n'était jamais plus de deux ou trois jours d'affilée sur le live. Et dès qu'on voyait qu'il y en avait un qui surchauffait un peu, qui n'avait pas l'air bien, on intervenait tout de suite, même si c'était rien, on préférait. Et aussi que la personne se sente épaulée, même si c'est à distance. Nous, d'un strict point de vue organisationnel également, ce qu'on a décidé comme ça, de façon unilatérale, c'est de dire aux gens, si vous êtes en surchauffe, vous arrêtez. Vous prenez trois jours, on s'en fout. Oui, mais parfois, ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. Les gens, il faut les forcer. C'est ça le problème. Je les ai forcés. C'est-à-dire que je me rendais compte parce que, encore une fois, on a une petite rédaction. Quand on a 50 papiers à traiter par jour, c'est une folie. C'est-à-dire qu'à 14, puisqu'il y a 14 journalistes, etc., plus nous, les papiers, c'était la machine à laver. C'est-à-dire qu'on n'en sortait jamais. Donc, on a forcé les gens à prendre du temps parce qu'il y a un moment... Surtout que nous, encore une fois, dans notre exercice qui est quand même d'essayer de donner à comprendre, si on a quelqu'un en face de nous qui est lessivé, qui n'a plus cette capacité à dialoguer avec le chercheur pour justement trouver cette plus-value-là, ça n'a pas de sens. Donc, on a ralenti. On a continué à ralentir dans l'urgence, ce qui n'est pas toujours évident. Philippe Lefebure, j'aimerais savoir à France Inter s'il y a eu des débats, des discussions en interne sur la façon dont le gouvernement français a géré cette crise. Donc, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, qu'on parle de la gestion du gouvernement et des débats que ça a pu engendrer dans vos rédactions. Et deuxièmement, qu'on parle du cas Didier Raoult, aussi, du microbiologiste. Savoir si ça a fait chauffer un petit peu ou si ça a chauffé dans les conférences de rédaction chez vous. Évidemment. Déjà, quand on entend le ministre de la Santé dire que le masque ne sert à rien, par exemple, est-ce qu'à ce moment-là, on se rend compte de quelque chose dans les rédactions ou alors ça passe ? Évidemment, j'ai l'impression même que les remontées de terrain étaient un peu surjouées. C'est-à-dire qu'on a tout systématiquement entendu des gens qui disent qu'on ne comprend pas le message du gouvernement. Je trouve qu'on a énormément relayé cette parole-là. Vraiment, je trouve que les téléphones sonnent, les phases avec les auditeurs, on entendait énormément ça. Je trouve que France Inter n'est pas aux ordres, mais on a, de fait, une sorte de réflexe légitimiste. Il y a l'autorité et en cette période où la parole de l'autorité, c'est la remise en question des institutions, c'est important aussi, et dans cette période-là de crise extrême, de relayer la parole et de ne pas la contester. C'est compliqué de dire ça, mais dans un premier temps, quand même, nos invités de 8h20 étaient des représentants de l'autorité, ministres, pardon, ou autorité sanitaire. C'est très compliqué, au début du confinement, je ne sais pas si c'est le premier mois, les trois premières semaines, mais de dire, on va donner la parole à quelqu'un qui va contester ces mesures sanitaires prises, parce qu'il faut quand même relayer le point A. Donc, nous, on doit lutter contre notre penchant à être très légitime. Évidemment, il faut aller questionner tout ça, et je pense que les reportages et les auditeurs l'ont apporté à l'antenne. Et en même temps, il faut qu'on donne une parole importante à l'autorité sanitaire. Oui, c'est vrai, le monde est aussi un journal quand même très institutionnel, très accroché aux institutions, donc qui va relayer la parole. Mais par exemple, nous, et maintenant, on regrette, à posteriori, ça a été sur les municipales, où en fait, on se dit... Sur le premier tour, du coup. Voilà, et on se dit aujourd'hui qu'on a sans doute été trop timide dans nos traitements, c'est-à-dire que concrètement, on aurait dû faire un édito pour appeler le gouvernement à annuler les municipales. Et c'est vrai que sur le coup, on se disait, mais ils sont fous, ils sont fous, comme tout le monde, qu'on n'y croyait pas que ces municipales soient maintenues. Et c'est vrai qu'on était un peu là-dedans, à ne pas vouloir complètement discréditer la parole officielle. Et maintenant, on se dit, et les masques, c'était pareil, sur le live, on peut retrouver nos réponses à des gens en disant, le masque ne sert à rien parce qu'on relayait la parole, parce qu'on n'était pas suffisamment armés pour la contredire nous-mêmes. Et si c'était à refaire, on le referait différemment, je pense. Fabrice Rousselot. Alors nous, de nouveau, on a une poussière un peu différente. Mais par contre, les chercheurs, on a commencé à questionner les chercheurs en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? On a du mal à comprendre. Donc on a fait pas mal d'articles et assez tôt sur justement l'usage de la parole gouvernementale ou en tout cas les messages qui passaient et pointaient les contradictions. Et je crois qu'on a été parmi les premiers à écrire, si je me souviens bien, je crois à une journée de différence avec le monde, peu importe, la grande histoire des masques. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on s'est dit plutôt que d'essayer de comprendre cette espèce de cacophonie qui, au début, était difficilement compréhensible. Il y a un de nos chercheurs qui s'est dit, écoutez-moi, je vais aller regarder un peu cette histoire de masques, d'où c'est parti, pourquoi, etc. Et on a remonté tout le fil qu'on connaît désormais, 2014, 2017, etc. Et on a remonté tout ce fil-là et on a publié, alors là, on a fait exception à notre règle, on a publié, je crois, 20 000 signes et il y avait toute l'histoire. On a été parmi vraiment les premiers. Et c'était un travail de chercheur, pour le dire, j'allais dire vulgairement, il s'est tapé tous les textes, il a regardé tout, etc. Il a fait lui-même son travail de recherche là-dessus. Donc, on a questionné, mais avec notre point de vue qui est celui de la recherche. Certains chercheurs avaient une totale incompréhension. Ils disaient, on ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup, quand un chercheur vous dit, on ne comprend pas ce qui se passe, sa première réaction est de dire, du coup, je ne peux pas l'écrire maintenant parce que je ne comprends rien, donc on va attendre un peu. Et on a pris ces biais-là pour essayer de comprendre justement d'où ça venait, pourquoi c'était comme ça et pourquoi on était arrivé à ce point-là. Philippe Lefebure, le cas de Didier Raoult, comment est-ce qu'on s'en empare à Inter ? On va le voir, on l'invite en plateau, on ne le reçoit pas. Quelle est l'approche ? Il n'a pas été invité. Il y a eu discussion et il y a eu traitement à l'antenne avec des spécialistes dans la case notamment de Mathieu Vidard qui restait à l'antenne et qui répondait aux questions des auditeurs. On a essayé de se tenir, comment dire, je ne sais pas comment dire justement, à distance, c'est-à-dire qu'on a essayé d'être le plus factuel possible. Moi, je me souviens de ce premier tweet, je ne connaissais pas le professeur Raoult qui explique que ça y est, c'est fini. Il le dit, je crois, mais c'est très, très tôt. C'est en janvier ou février. C'est fini, on a la solution et en plus, elle ne coûte pas cher. Mais c'est-à-dire que ça n'était pas envisageable pour vous d'avoir un des meilleurs journalistes santé, par exemple, de Radio France et de le mettre dans un studio avec Didier Raoult pour parler franchement ? Moi, je crois que c'est compliqué de faire ça avec lui parce qu'il a des arguments de scientifiques et que c'est difficilement comptable, même par les journalistes, les très bons journalistes santé qu'on a. Et faire un débat avec quelqu'un d'autre, je ne sais même pas s'il accepterait de le faire, je crois qu'il ne veut pas. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on s'est tenu à, je ne dis pas une distance, qu'on l'a traité, mais à essayer de jauger les arguments des uns et des autres. Et puis, il y a eu des études qui sont arrivées, qui ont contesté ces résultats. Enfin, bref, on l'a suivi comme ça, peut-être un peu trop prudemment, peut-être. Je sais que ça remonte beaucoup de nos auditeurs. C'est ce que j'allais dire, des retours d'auditeurs là-dessus ? Ils ont été... Oui, on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent pourquoi vous ne traitez pas ceci, vous ne parlez pas de ceci. Voilà, c'est très, très... Là, on est en phase, ça va jusqu'au complétisme le plus extrême, à des questions tout à fait légitimes qu'on se pose nous-mêmes. On se retourne vers nos spécialistes santé et puis on essaye de répondre avec un papier simple. Hélène Beck-Mézion, professeur Raoult, dans Le Monde et sur le site du Monde. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je ne voudrais pas dire de bêtises et trop m'avancer. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a publié une tribune de lui et que je suis à peu près certaine qu'il refusait les interviews, effectivement. C'est le genre de personne qui ne veut pas parler dans une interview, mais qui veut bien avoir une tribune. Et c'est vrai que chez nous, c'est des services indépendants. Quoi que le service qui gère les tribunes fait ça de manière indépendante. Je sais que ça a été discuté, que pas mal de personnes ont tiqué sur le fait qu'on publie cette tribune. Mais à l'époque, il y avait encore... C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que... Moi, il me semble que pendant longtemps, on ne savait pas trop sur quel pied danser avec Raoul. C'est-à-dire que c'était difficile d'avoir une idée claire et de se dire vraiment... Je ne saurais pas dire à partir de quel moment tout le monde a eu l'air de dire qu'il ne fallait peut-être pas accorder trop de crédit à ce qu'il disait. Mais au début, franchement, c'était difficile. Et c'est vrai qu'on ne savait tellement rien sur ce virus. On savait tellement peu de choses. Le gouvernement faisait tellement preuve lui-même d'incompétence et de revirement que c'était difficile de savoir à qui on pouvait faire confiance. Après, aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Didier Raoult, au sein de la rédaction, c'est assez clair pour tout le monde que tout ce qu'il dit n'est quand même pas très certifié, on va dire. Le cas de Didier Raoult sur The Conversation. Alors, nous, Didier Raoult, c'était un non-sujet en tant que tel. Il n'avait jamais écrit sur The Conversation. Non, c'est-à-dire que... Je ne suis pas allé vérifier. On allait l'écrire, mais ce qui nous intéressait, c'était le traitement. C'est-à-dire que c'était les affirmations, en fait. Parce que le personnage, nous, on ne fait pas d'opinion, on ne fait pas, etc. On peut avoir un jugement sur le personnage. Par contre, du coup, là, c'est très intéressant parce qu'on avait une pression, on avait une pression en disant qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? La chloroquine. Donc, en fait, là, on a volontairement, on a fait plus que ralentir. On a été très, très long à publier quelque chose. L'un des premiers papiers, c'était pour expliquer la chloroquine et ses différentes variations et à quoi ça sert. Et après, les premiers papiers pour dire, il y a des doutes, c'est quand les premières études ont commencé à sortir et nos chercheurs nous disaient toujours, je ne veux pas, mais ça ne sert à rien de donner des avis, des opinions sur ce sujet. Il faut juste attendre les études. Attendez, attendez. Alors là, c'est vrai que nous, on avait un côté journaliste un peu pressé alors que d'habitude, on essaie de ralentir. Et ça, c'est nos propres chercheurs qui nous ont dit non, non, vraiment, il faut ralentir, ça ne sert à rien. Et quand on a su, quand on a eu les premières études et qu'il a été démontré assez clairement que finalement, d'une certaine manière, ça ne marchait pas, en tout cas pas dans les conditions qui avaient été évoquées, on l'a expliqué. C'est compliqué quand l'immense majorité des scientifiques conteste quelques voix. Mais on a mis très longtemps à parler et je vous dis peut-être qu'il y a le professeur Raoult, le mot Raoult a signalé peut-être trois fois ou deux fois. Mais voilà, c'est plutôt, est-ce que ça a un sens, ces affirmations et pourquoi... L'hydroxychloroquine, pour le coup, on l'a traité souvent justement. L'hydroxychloroquine, ça vous l'avez fait. Je pense qu'on va la retrouver 200 fois, mais Raoult lui-même, ce n'était pas notre sujet. Parlons maintenant des experts que vous avez sollicités, vous de conversation. Vous m'expliquez, en préparant cette table ronde, que vous avez fait attention, peut-être plus encore qu'auparavant, aux jeunes et aux femmes. Pourquoi ? Oui, parce que déjà, on s'est donné comme mission d'élargir un peu, d'aller chercher les jeunes chercheurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour que la recherche passe dans le débat public et on leur offre une espèce de plateforme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes chercheurs en France dont on n'entend jamais parler. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis bien placé pour le savoir, les chercheurs qu'on a dans les médias traditionnels, c'est toujours un peu les mêmes. Comme je disais tout à l'heure, souvent, les experts qu'on voit circuler à la télévision ne sont pas experts. À part là, là, c'est peut-être une autre discussion. On a vu venir des vrais experts à la télévision à l'occasion de cette crise. C'était intéressant d'ailleurs de voir comment, justement, ils arrivaient à communiquer ou pas. Donc nous, on a fait cet effort d'aller chercher des jeunes chercheurs et on s'est rendu compte, ce qu'on savait déjà un peu, que peut-être dans le monde scientifique, alors je parle justement dans le domaine de la santé, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Et donc, on a une rédaction qui fait très attention à ça et je trouve ça très bien. Et donc, on a fait vraiment des efforts pour aller chercher des chercheuses qu'on ne connaissait pas, quelquefois dans les pays limitrophes, quelquefois dans des universités ou des endroits et qui n'avaient jamais écrit. Et en fait, j'ai même échangé avec une ce matin parce qu'elle a fait un très bon papier aujourd'hui sur les mutations du virus pour expliquer justement comment ce virus mute et peut-être moins que d'autres. Et comment marche une mutation de virus ? Je trouve ça passionnant. Moi, ce que je dis toujours, ce que c'est super dans mon boulot, c'est que j'apprends des trucs tous les jours. Je lis mes propres papiers et j'apprends des trucs. Ça, c'est super. Et donc, elle n'avait jamais écrit. Et là, je lui ai échangé ce matin. Je lui ai dit, vraiment, c'est super votre truc. Elle m'a dit, vous savez, moi, je n'avais pas cette habitude d'écrire pour qui que ce soit et je trouve ça génial de pouvoir expliquer. Et donc, on a fait cet effort-là et du coup, on a élargi nos poules d'auteurs et d'autrices et on est plutôt très, très satisfaits. J'aimerais maintenant qu'on parle ensemble des formats éditoriaux que vous avez créés ou développés, en tout cas, au cours de cette crise. Hélène Becmezian, on a parlé du live que vous avez développé, de l'analyse des cryptages avec les décodeurs. Mais vous avez également fait quelque chose sur WhatsApp. Expliquez-nous. Alors, oui, on a lancé plusieurs... Alors, sur le live, juste rapidement, il y a un autre live aussi. C'est-à-dire qu'on a fait un live d'actu et très vite, on s'est rendu compte pendant le confinement qu'en fait, les gens, ils étaient tous enfermés chez eux. Ils avaient tous besoin de parler, de lire des trucs, mais ils avaient aussi besoin d'un espace un peu plus conversationnel, justement, et plus de vie pratique. Donc, on a lancé un deuxième live qui n'était pas 24 sur 24, celui-ci, qui s'appelait Nos vies confinées et qui a connu aussi son petit succès. Après, en termes de format, effectivement, on avait... En fait, on a réactivé des choses qu'on avait déjà un petit peu fait. La seule chose complètement innovante pour nous qu'on a lancé à ce moment-là, c'est les podcasts. Ça faisait un moment qu'on voulait se mettre sur les podcasts et donc, on a saisi cette occasion pour lancer un podcast qui s'appelait Pandémie et qui va... Enfin, le podcast en lui-même s'est arrêté, mais on va continuer cette aventure des podcasts. Et donc, sur WhatsApp, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé avec le service du Monde Afrique parce que les lecteurs en Afrique utilisent beaucoup WhatsApp. Et en fait, c'est... Donc, le principe, c'est d'avoir plein d'abonnés à un numéro et d'être sur un groupe d'abonnés, de leur envoyer des messages. Alors, on en a beaucoup parlé entre nous. On a fait un message par jour, pas plus, parce qu'en fait, il y a un temps de latence d'envoi. Donc, on s'est dit, c'est trop compliqué. Un message par jour axé sur les fake news et sur le débunk, comme on dit, c'est-à-dire la vérification d'infos et le côté pratico-pratique. Et ça a bien marché. Il y a eu beaucoup, beaucoup de retours qualitatifs de gens qui étaient très contents, qui trouvaient ça très efficace. Parce qu'en fait, c'est sur WhatsApp que circulent les fausses infos. C'est ça. L'idée, c'était d'avoir, de créer une communauté et pas de faire du trafic ou de la visite sur le site du Monde. Non, pas du tout, parce que c'est complètement gratuit. Donc, ça ne nous rapporte rien. Évidemment, on met des liens vers les papiers pour que les gens cliquent dessus. Mais l'idée, c'était que le message, ce service suffise en lui-même. Et notre idée de départ, c'était de dire quelqu'un reçoit une fausse info par son groupe familial ou amical ou je ne sais pas quoi. Et bien, il peut juste aller copier-coller le message qu'on lui envoyait et le coller dans la conversation et donc répondre à ça. Et ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on continue sur un rythme un peu plus allégé, mais on continue de le faire. À France Inter, vous avez également été surpris par la puissance de la réécoute. Et il s'est passé plein de choses en termes d'écoute de podcast en ligne. Et notamment, je crois que vous avez eu une approche particulière vis-à-vis des enfants, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est la ligne qu'on s'est choisie. Voilà, on essaie de s'adresser beaucoup aux enfants, d'être intergénérationnels. Donc, il y a des visées très précises là-dessus de notre direction. Et c'est passionnant. Et on a fait beaucoup de choses pour les enfants. Ce qui a quand même marché, je dis un mot sur les auditeurs, parce qu'on a utilisé des vieilles recettes de la radio, mais le téléphone et le répondeur. Mais ça a été absolument incroyable. Absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire des téléphones de deux heures, sept jours sur sept, avec un standard qui est explosé avec une soif à la fois de poser des questions, comprendre et témoigner. Parce que je suis seul chez moi ou je veux vous expliquer comment je subis le confinement, etc. Et puis le répondeur aussi, 24 heures sur 24, ça marche toujours. Ça, c'est un vieux truc, mais qui marche. Et on avait énormément de messages laissés. Donc ça, ça a fonctionné. France Inter, également très présent en ligne par des petites capsules qui sont souvent des éléments découpés de l'antenne, filmés en studio. Comment est-ce que vous avez fait alors que vous ne receviez plus ou en tout cas beaucoup moins d'invités en studio ? On n'a pas fait ces capsules. Vraiment, la réponse est assez simple. Est-ce que vous avez demandé à certains journaux ? Est-ce que des vidéastes ont été équipés pour tourner des choses chez eux ? Ou est-ce que les chroniqueurs... France Info a fait ça. Ils ont inventé un petit module de fin de journée. Nous, on s'est concentrés sur autre chose. Mais on n'avait pas les moyens de faire tout ça au sein de la rédaction. Oui, en termes de format. Oui, nous, ce qu'on a fait du coup, parce qu'on s'est aussi préoccupés d'une espèce d'approche un peu, j'allais dire, presque pédagogique. C'est-à-dire qu'on s'est dit tout d'un coup, on est au cœur du truc, il y a besoin d'expertise, mais il faut expliquer sainement et clairement. Donc on a réduit nos formats. On a fait aussi, on a un truc qui s'appelle The Conversation Junior qui s'adresse aux jeunes. Donc on a essayé d'expliquer aussi aux jeunes. On a fait du podcast justement pour retomber dans ces formats-là. On a fait en sorte qu'on explique un peu mieux de façon assez simple et des choses de base. Et en fait, les chercheurs, ils n'aiment pas faire ça du tout. C'est-à-dire que quand vous leur dites, non, mais attendez, c'est vraiment trop compliqué votre truc là, vous allez me répondre à cette question. Ils me disent, non, mais moi, je ne sais pas répondre à cette question. Et d'ailleurs, c'est un élément qu'on n'a pas abordé, mais que je trouve passionnant. C'est qu'on a découvert aussi à travers cette crise qu'il y avait un doute, que le doute était un élément de la communauté scientifique et des chercheurs. Et ça, nous, on l'avait au quotidien. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui doutaient, mais aussi qui avaient des avis différents sur certains sujets. Et ça, nous, on l'a vraiment, on a été confrontés à ça. Et il y a un autre élément, nous, qui est un peu peut-être spécifique à ce réseau, c'est que du coup, la collaboration entre tous nos sites web à travers le monde est devenue un outil super important. Parce qu'on découvrait quelque chose qui se passait aux Etats-Unis, en Espagne, etc., qui ne se passait pas encore en France. On traduisait, on faisait venir, il y a un exemple qui est peut-être le plus bel exemple pour nous, un virologue espagnol de renom qui, au début de la crise, alors que tout le monde s'affolait, a décidé de faire un truc tout simple qui s'appelait les cinq bonnes raisons de ne pas paniquer avec le coronavirus. Son article a été lu plus de 25 millions de fois. C'est-à-dire que les gens étaient en demande d'informations simples. C'est un article de liste, c'est un article positif. Oui, en plus, on le relit aujourd'hui, il a toujours raison sur le fond. Et donc, on a fait cet effort de pédagogie qui était important et d'autant plus important que nous, quelquefois, on a des papiers qui sont un peu plus ardus à lire, même si, encore une fois, on les valorise, on les vulgarise. Mais là, on était vraiment dans cet effort-là. Parlons un petit peu des audiences, puisque vous avez donné quelques chiffres de conversation. Au mois de mars, vous me disiez que c'était x3 pour vous en termes de trafic. Oui, alors nous, on ne court pas après l'audience, mais en même temps, c'est évidemment important pour tout le monde. Pour le dire vite, on a une moyenne générale d'à peu près 4 millions. Alors, on ne parle pas de pages vues et de conversations, on parle d'articles lus. Alors, ça peut paraître un peu pédant, mais en fait, c'est parce qu'on a fait des enquêtes de lecteurat et on a la satisfaction de voir que quand les gens commencent un article de conversation, ils vont pratiquement jusqu'au bout. Donc, avec un temps passé par page qui est très élevé. Voilà, qui est deux minutes, au-delà de deux minutes, et quelques fois, même des gens passent cinq minutes, six minutes. Ils disent qu'ils relisent l'article. Donc, du coup, excusez-moi de cette précaution de langage. Mais voilà. Donc, on a en moyenne 4 millions d'articles lus par mois sur le site français. Et alors, au mois de mars, je crois que c'était 12,5. On avait dit 13 millions et demi. Voilà, ou 13. Voilà, ça a dépassé. Donc, ça a fait exploser les compteurs. Après, on est passé au-dessus de 7 millions. Après, on est... Donc, il est évident qu'il y avait une demande, il y avait un envie. Alors, après, ce qu'on a constaté, peut-être que mes deux collègues, il y a eu un rejet, pas un rejet, mais les gens, à un moment, ils n'en pouvaient plus du coronavirus. On s'est posé la question de savoir, bon, on fait que du corona, là, maintenant, ou on fait autre chose ? C'est-à-dire qu'il arrivait, comme certains sites, que 80 % de vos contenus, vos pages créées chaque jour étaient à propos du coronavirus ? Je peux même dire qu'il y a eu des 100 %, parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, comme le virus était traité par toutes les rubriques avec des angles différents, on se retrouvait avec 15 papiers sur le virus. Et donc, on a fait exploser nos rubriques, nous, en fait. On n'avait plus de rubriques. En fait, la rubrique, c'était hydroxychloroquine. C'étaient les thèmes qui devenaient des rubriques. Hélène Becmezian, Monde.fr. Oui, alors, j'ai fait un peu mes devoirs avant de venir. Et c'est vrai que, comme tout le monde, c'est des chiffres... Enfin, c'est les proportions qui sont démentes, en fait. Donc, fin février, on est sur une semaine. Il y a 36 millions de visites sur une semaine. C'est la moyenne de l'année 2019, ça. C'est la moyenne. Fin février, donc on est trois semaines. Sur une semaine. Et ça commence déjà à monter. C'est déjà un bon... Un mois plus tard, en mars, on est à 86 millions de visites sur une semaine. Donc, on a... Je vous laisse faire le calcul presque triplé. Donc là, on est en plein confinement, c'est ça ? Oui, le confinement. D'autres chiffres, par exemple, on compte aussi les gens qui s'abonnent. Parce qu'il y a des articles en accès restreint. Et donc, les gens cliquent pour s'abonner. On appelle ça des conversions dans notre jargon. La semaine de février, on est à 36 millions sur la semaine. On a 1 800 conversions. La semaine de mars, on est à 7 000 conversions. Donc, c'est complètement dingue. Avec des lives qui sont suivis par 2 millions de personnes tous les jours. Et à l'échelle du mois, c'est pareil. Entre février et mars, on passe de 163 millions à 380 millions. Donc, on double. C'est complètement... Et c'est évidemment les records historiques. On n'a jamais, jamais rassemblé autant de lecteurs sur le monde.fr. Ni jamais eu autant d'abonnés, d'ailleurs. Et pareil, avec des 80% d'articles qui sont contactés au coronavirus au plus fort de l'événement. Et qu'est-ce que vous en retirez tout ça, là, en termes de... Est-ce que c'était du trafic que vous avez réussi justement à faire de la conversion ? Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont abonnés. Des gens qui vous ont découvert ? Il y a des gens qui nous ont découvert. Il y a des gens... Alors, moi j'ai accès un peu à... Les gens, quand ils s'abonnent, ils remplissent un petit formulaire en disant rapidement leur argument. Je ne vais pas vous mentir. Les gens, ils s'abonnaient parce qu'ils ne pouvaient pas aller au kiosque. Enfin, je veux dire, ce n'est pas juste parce qu'il y a eu une conversion numérique, clairement, les gens disaient, mon kiosque est fermé, j'ai besoin d'un accès à la formation, donc je m'abonne. Et on a constaté, je n'ai pas les chiffres en tête, mais des désabonnements à l'issue du confinement, quand les gens ont pu reprendre un petit peu... Non, puis on n'en parlera pas là, mais il y a aussi la crise de presse Thalys qui a fait qu'on est distributeur de la presse en France. Mais le fait est qu'on a quand même, globalement, plus d'abonnés qu'avant. On a quand même... On a grandi en termes d'audience, en termes d'abonnement. Donc, c'était plutôt positif, oui. Je suis un abonné numérique Covid. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude, j'aime bien avoir touché les journaux, mais je me suis abonné et je le suis toujours, je suis resté. Très bien, j'apprécie. Mais oui, et puis sur le papier, juste, alors c'est des calculs un peu compliqués, mais en gros, on s'est quand même rendu compte que dans les kiosques, les rares kiosques qui étaient ouverts, finalement, on vendait plus qu'à la même époque, l'année d'avant, parce qu'en fait, ça faisait partie des achats un petit peu, on a eu l'impression primaire à des gens qui aiment la presse, s'ils pouvaient avoir un journal papier entre les mains et s'ils en voyaient un dans un kiosque qu'ils l'achetaient. Et finalement, les ventes en kiosque, sur les kiosques qui étaient ouvertes, ont été meilleures. Et puis les gens avaient peut-être plus le temps de lire un journal comme le monde. qui est dense, on peut le dire. Philippe Lefebure. Les chiffres sont plus petits, mais la proportion, le bon est le même. C'est x3 en visite du site ou de l'appli entre le février et mars. 30% d'écoutes numériques en plus. Et pendant le déconfinement, c'est plus 25 et plus 20%. Donc on les rend quand même restés assez hauts. Nous, c'est 110 millions d'écoutes numériques par mois pour France Inter. Il y a, ce que vous vouliez citer peut-être tout à l'heure, Oli et les Odyssées. Enfin voilà, tous les podcasts ont fonctionné. L'écoute radio en live a fonctionné. Et les podcasts et la réécoute de la radio ont fonctionné à fond, évidemment. Il faut savoir que l'audience radio, je ne peux rien vous dire, parce qu'il y a un trou noir. Médiamétrie n'a pas travaillé pendant cette période. Médiamétrie, tous les soirs, appelle quelqu'un au hasard, fait un échantillon et puis nous donne une audience tous les 2-3 mois. Là, ça s'est arrêté. Donc du 17 mars au 11 mai, nous ne savons pas si les gens ont écouté la radio. A priori, oui, je pense vraiment. Mais je ne sais pas vous dire. On ne sait pas. Donc c'est quand même terrifiant. Mais différemment, peut-être moins en mobilité. Gigantesque à ce moment-là. Non, ce qui est différent, c'est le retour. Dès confinement, alors on a bien vu, la moitié de la consommation radio, c'est en mobilité, c'est dans le... Donc là, télétravail, chômage partiel, chômage tout court, les gens ne vont pas au travail, ne rentrent pas du travail, au moins. Apparemment, la moitié, selon le calcul qui a été fait entre mai et juin, si je ne me trompe pas. Donc l'audience radio baisse globalement parce que l'habitude, la mobilité n'est pas là. Mais bon, on est compensé largement numérique. Est-ce que c'est une transition, une transformation qui est en cours ? Je me sens tout petit, mais c'est un chiffre, parce que pour nous, c'est que ça marque quelque chose au niveau de ce réseau qui aspire aussi à être un réseau global. Donc je parle de The Conversation. Si mars, avril, mai, sur l'ensemble des sites, là, c'est des chiffres qu'on n'a jamais atteints, c'était 250 millions d'articles, d'articles lus. Ce qui, pour nous, on est un jeune média, c'est quand même des scores assez impressionnants. C'est-à-dire que là, on s'est dit, il y a quelque chose, et je vous le dis, c'est important pour nous, ce mode collaboratif entre chercheurs, et ça, c'est un point super positif, c'est qu'on a fait dialoguer des chercheurs entre eux. Et on a publié des articles où les chercheurs français travaillaient avec des chercheurs espagnols ou des chercheurs américains ou anglais. Et ça, je pense que c'est très satisfaisant, notamment dans un contexte où on demande un peu plus aux chercheurs que de simplement comprendre, mais aussi d'amener des potentielles solutions à une crise. Et ça, c'est quand même, pour nous, c'est très satisfaisant d'avoir réussi cette collaboration. Avant de parler du monde d'après, ce que j'ai appelé monde d'après dans notre conversation, c'est tout ce qui s'est passé après le déconfinement en France, j'aimerais juste, Philippe Lefebure, qu'on vienne sur les retours qualitatifs que vous aviez de la part d'auditeurs, qui, à un moment, était un grand écart entre le fait de vous avoir félicité pour être resté à l'antenne au pire moment, de vous avoir dit bravo, et en même temps, à un moment, de vous avoir dit stop, vous en faites trop. – Voilà, il y a eu deux phases, absolument. Il y a eu vraiment des messages à pleurer, de témoignages de gens qui disent merci d'être là, qui regonflent le cœur de tout le monde, de technicien, de cette maison qui était secouée aussi par ailleurs, par des réformes et des plans sociaux. Donc, vraiment, voilà, il y a eu, c'était très, très, très fort et assez, très émouvant de lire ces messages. Ils sont affichés à l'entrée de la maison de la radio. Et puis, il y a la deuxième phase, on la vit un peu maintenant. Effectivement, il y a un peu les anti-masques qui sont présents dans le courrier, voilà, vous ne signalez pas assez, vous êtes trop pro-gouvernemental. Et puis, le ras-le-bol qu'il y a eu juste avant en disant stop, stop, stop. Nous, notre grille a été vraiment transformée, comme je vous l'ai dit. On est peut-être allé très, très loin. Ils en avaient peut-être marre d'un mois, d'un mois et demi, que toute la grille soit consacrée à ça. Et ça s'est senti un peu, voilà. – Est-ce que, justement, dans l'équilibre éditorial, vous pensez que l'équilibre est différent maintenant, après cette crise qu'il ne l'était auparavant, sur des traitements d'ordre sanitaire, d'ordre politique, d'ordre environnemental ? Est-ce que cette période de confinement a été aussi propice à la réflexion pour une rédaction comme celle de France Inter ? – Je crois qu'on n'en est pas sorti, c'est ça le problème. Donc, c'est difficile de tirer les leçons, c'est qu'on est toujours dans ce questionnement-là. On essaye d'en sortir, on essaye de varier nos ouvertures, nos reportages, et on est ramené en permanence au Covid. Traiter l'élection américaine, c'est parler du Covid. Tout est Covid, c'est un souci. Je trouve que ça plombe, d'une certaine façon, notre rentrée à tous. Je trouve qu'on espérait tellement avoir autre chose dans cette rentrée et puis on est toujours dedans. Je ne sais pas répondre à cette question. Je crois que c'est trop tôt parce qu'on est encore face à ça. – J'ai un peu l'impression qu'on est aujourd'hui presque dans la même situation qu'en janvier. On est encore sur la fameuse deuxième vague. Alors nous, la deuxième vague, ça a été un truc aussi, les chercheurs... Oula, mais attendez, tout le monde parle de deuxième vague. Ce n'est pas ça que ça veut dire, ça veut dire des choses très précises. Donc même ces mots-là, on les a très peu employés, mais du coup, on se retrouve toujours dans une phase où on a énormément de questions. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine. On a presque autant de questions aujourd'hui sur ce virus qu'au tout début. – En fait, c'est cette incertitude qui est toujours là. Et nous, très concrètement, on se dit, est-ce qu'il va falloir qu'on relance au live ? Est-ce qu'il va falloir qu'on se remette en mode un peu task force, commando ? Parce qu'à l'époque, il y avait aussi les journalistes du service port qui avaient été rapatriés, ce genre de choses. Donc est-ce qu'on repart là-dessus ? Et pareil, il n'y a pas trop savoir, à ne pas vouloir prendre de décisions trop rapidement non plus. – Est-ce qu'on met encore le Covid à la une régulièrement dans vos rédactions ? – Ce matin, nous, on l'a mis ce matin. – Oui, 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 parce que c'est vrai qu'il est partout dans l'actu. Il est entre les personnes qui décèdent du Covid, déjà, il y a ça. Entre l'actu en elle-même, là, on attend les plans locaux. Le fait est que c'est l'actu. Et c'est vrai qu'il y a eu un coup d'arrêt au début de l'été, parce que les gens pensaient aussi en être débarrassés. Mais là, ça redevient parmi les articles les plus lus quand même. Il y a un intérêt de nouveau sur ce sujet-là. – Fabrice Rousselot, vous félicitez, vous, de votre côté, que les chercheurs aient appris pour certains à vulgariser en un temps record. – Oui, comme je l'ai dit au début, ça fait partie de ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que quand on a une université qui se rapproche de nous, qui cotise, puisque c'est notre modèle économique, qui cotise à notre association et du coup, on leur offre ces visibilités, on va chez les chercheurs, on se déplace et ils sont demandeurs, ils nous disent mais attendez, nous, on n'a jamais écrit. Certains l'ont déjà fait, pour beaucoup, ils ne l'ont pas fait. Donc comment on fait ? Et donc là, et notamment la chercheuse dont je parlais tout à l'heure, dont je ne vais pas citer le nom parce que je n'ai pas dit que j'allais citer une émission et déjà, elle trouve ça super, mais elle, elle a appris de façon très rapide. Au début, elle nous disait mais je ne sais pas écrire, je ne sais pas comment faire. Et en fait, on leur a donné des techniques au fur et à mesure. On leur a donné des techniques quelquefois par Zoom. On a eu des discussions téléphoniques très longues en disant, là, on n'a pas le temps de venir, on ne peut pas de toute façon venir chez vous, vous expliquer, mais il y a ça, il y a les 5W qu'on connaît, les journalistes, les where, when, etc. Donc ces questions quand, qui, où, comment, etc. qui permettent. Il y a le fait de bien donner votre propos dès le début, de donner à comprendre et surtout de pas être dans une démarche où toutes les trois lignes, vous utilisez un mot que personne ne comprend parce que là, ça ne sert à rien. Et donc ça, on l'a fait de façon accélérée parce qu'on n'avait pas d'autres solutions. Comme je disais tout à l'heure, on a élargi notre pool d'auteurs et donc on avait des auteurs qui n'avaient jamais écrits ou des autrices qui n'avaient jamais écrits et à qui on apprenait comme ça sur le tas à travailler. Et c'était assez fort. Moi, je dis toujours, notre modèle qui est particulier ne tient pas s'il n'y a pas la confiance entre le journaliste et le chercheur. Et cette confiance s'est établie par le travail au quotidien. Et ça, c'est... Et on a des chercheurs et des chercheuses qui nous ont dit, écoutez, merci, parce qu'en un mois et demi, je sais comment je peux écrire et je sais comment je peux rendre ma prose un peu plus intelligible pour tout le monde. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on tente le micro à la salle ? Y a-t-il des questions ? Elles sont évidemment les bienvenues. Il n'y aura aucune question bête ? Réponse non plus, je sais faire. Oui, c'est toujours compliqué de s'avancer en premier. Vraiment, n'hésitez pas. Bonsoir. Le micro ne marche pas, il faut l'allumer. Oui, merci déjà. C'était vraiment super intéressant et même si on est justement... Je pense que même les programmateurs se sont posés la question de savoir si c'était le moment, de faire encore et toujours quelque chose sur le Covid et d'intéresser aussi les publics, de prendre le recul nécessaire parce qu'on est encore complètement dedans. Moi, je me posais juste... Ça m'intéressait la question de la légitimité du message des institutions, le rapport aux institutions. Si vous pouviez développer un peu ça pour vos différents médias. C'est vrai que c'était plus pour peut-être le monde d'une certaine manière et France Inter comme radio publique. Et si c'était des débats que vous étiez déjà... Enfin, si ça faisait écho aux crises précédentes. Vous avez parlé des retraites, des gilets jaunes, etc. Est-ce que c'était des débats que vous aviez déjà ou que vous avez retrouvés à travers le Covid quand on parlait de Raoult, etc. Enfin, voilà. Comment donner des expressions... Comment rendre compte d'une variété d'expressions, d'opinions dans des contextes comme celui-là ? Je crois que ce n'était pas de même nature, précisément, cette crise-là. C'est vraiment... On s'est posé la question et on s'est sans doute retenu un peu d'avoir des voix discordantes dans un premier temps, je dis bien, parce que c'était une crise un peu majeure et... Pardon. Une crise majeure, les gens confinés, enfin, une situation tout à fait inédite avec un message qu'il fallait faire passer, même si c'était celui officiel, celui des autorités. Je crois qu'on a eu un peu ce mouvement, oui, de ce que j'ai appelé légitimisme tout à l'heure, où on s'est dit dans un premier temps, d'abord, essayer d'expliquer et donc de faire passer la parole des autorités, la parole officielle, les mesures sanitaires. Ensuite, on a ouvert, les invités sont venus, ceux qui étaient plus critiques sont venus. Mais c'est une question un peu de timing, de programmation. Mais là, je parle des invités, je parle de ceux à qui on accorde, on laisse 20 minutes d'antenne ou une heure, donc ça, c'est un vrai choix. Il faut faire attention à qui on met à l'antenne à ce moment-là. Donc, il y a eu ce questionnement-là et cette décision prise sur les mouvements sociaux, c'est quand même complètement autre chose. Là, il y a un vrai débat démocratique à faire, à mener immédiatement sur un projet loi, sur un projet de réforme. Donc là, on ne se pose pas la question, on essaie simplement d'être équilibré. D'ailleurs, c'est notre cahier des charges. Il faut qu'on soit dans les invitations et dans le temps de parole accordé. Nous, déjà, je pense que structurellement, ça tient à l'organisation du journal traditionnel où chaque journaliste s'organise en rubrique et le rubricard, comme on dit santé, va être en dialogue avec le ministère de la Santé, le rubricard Justice avec le ministère de la Justice. Et c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup comme ça, je le reconnais. Moi, j'ai couvert l'Assemblée pendant quatre ans pour Le Monde. J'ai aussi connu ça et j'ai essayé. C'est à la fois confortable parce qu'on a aussi accès à plein d'informations. Et c'est vrai que souvent, on se dit, moi, par exemple, à mon niveau, quand a éclaté l'histoire des assistants parlementaires et que tout le monde employait sa famille à l'Assemblée, je me suis dit mince, je suis passée à côté de quelque chose parce que je suis restée accrochée aux institutions. Et ce truc-là qui ne passe pas par les institutions, on n'arrive pas à l'attraper. Je l'ai aussi connu quand on a monté une task force précédemment suite à l'affaire Weinstein, qui est vite devenue une task force MeToo, dont je me suis retrouvée co-présidente. Enfin, on était deux un peu à chapeauter ça. Et c'était le même problème, c'est-à-dire, et ça l'est encore aujourd'hui, d'enquêter sur ces histoires de viol, de harcèlement sexuel, quand il n'y a pas de plainte, quand on est dans un truc, quand ce n'est pas raccroché, encore une fois, à une institution, à un dossier judiciaire, à une procédure judiciaire, on a beaucoup de mal à s'en emparer. Et je n'ai pas la solution. Sur le Covid, on a fait quelque chose, je ne l'ai pas mentionné, mais ça me vient là, qui est de se dire, ok, les institutions, clairement, elles sont dépassées, elles n'ont pas l'air de savoir ce qu'elles racontent. Donc, on va aller voir les sachants et ceux vraiment qui sont au plus près du terrain. Et on a mis en place, qu'on commence à réactiver un blog qu'on avait appelé Les Blouses Blanches. Et en fait, on a commencé, du coup, à... Il y avait plus qu'une rubrique art de santé. Il y a plusieurs personnes qui sont venues en renfort. Et chacun, je crois qu'ils se sont organisés comme ça, s'est réparti des régions de France et a commencé à essayer d'appeler, je crois, dans les hôpitaux. Ils ont commencé comme ça pour avoir des interlocuteurs médecins réguliers, médecins, infirmières, aide-soignants, enfin le personnel médical, qui régulièrement, voilà, ils les appelaient, ils les interrogeaient. Et on se disait à la limite, ils n'ont peut-être pas mieux compris ce qui se passe, mais au moins, ils sont au plus près des faits. Et on est sûr qu'ils nous racontent ce qui se passe. Et au moins, on s'appuie sur des faits, quitte de ne pas pouvoir comprendre. Au moins, on donne les faits tels qu'ils sont. Nous, on est un peu chanceux parce qu'on ne se pose pas ces questions-là. En fait, on n'a pas cette question. Par contre, ce qu'on fait et ce qu'on a essayé de faire là, c'est que justement, par rapport aux différentes positions gouvernementales sur tel ou tel sujet, on avait, encore une fois, on était allé puiser dans le réseau international, on a fait des comparaisons. Donc avec comment les gouvernements, et là, par exemple, on travaille, alors je ne devrais pas le dire parce que c'est un semi-secret, mais on travaille sur justement comment différents gouvernements d'Europe ont abordé cette crise d'un point de vue de communication, d'un point de vue etc. Et c'est passionnant parce que c'est passionnant parce qu'en fait, on se rend compte à la fois des différences et des similitudes et ça permet de mieux comprendre justement, d'un point de vue plus global, comment c'est compliqué de gérer des choses comme ça. L'épisode des masques, on le connaît. Il y a des éléments d'explication dans l'épisode des masques. Il y a une communication qui vient d'un historique. En gros, c'est parce qu'on n'en a pas qu'on dit que ça ne sert à rien. Ce qui, déjà, est assez monumental, mais de la même façon, on est en train de travailler dessus. On en a produit quelques-uns des articles de comparaison, mais là, on va vraiment faire un gros travail pour essayer de comprendre pourquoi certains gouvernements ont réagi de telle ou telle façon et ce que ça signifie. Moi, j'ai une question, là, principalement pour Hélène Becmezian et Philippe Lefebure. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question d'avoir peut-être une figure de votre rédaction qui s'empare de ce sujet et devienne l'ambassadeur ou le porte-voix ? Mettre quelqu'un sur le devant de la scène, un petit peu comme dans une autre mesure, l'a été Patrick Cohen, par exemple, dans C'est à vous, qui est devenu... Non, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une discussion qu'on a eue et honnêtement, ce n'est pas trop la culture du monde. Vous savez, au monde, les éditeaux ne sont pas signés, par exemple. Donc, c'est quand même, ce n'est pas un... Au monde, on n'est pas trop... D'ailleurs, vous voyez assez rarement des journalistes du monde sur les plateaux télé. Donc, ce n'est pas du tout un sujet qui s'est posé. Non, il n'en a pas du tout été question. Non, nous, on s'appuyait sur nos spécialistes santé et sciences, quoi. Donc, non, non, on n'a pas eu cette réflexion-là. Autre question. Un des marqueurs de l'antenne de France Inter, c'est la présence des humoristes. Qu'est-ce que vous en avez fait pendant cette crise ? On les a confinés dans un premier temps. J'ai failli le dire. Oui, pardon, mais c'est vrai. Mais après, ils ont retrouvé leur espace, pas dans la matinale, mais ça a été un choix de la direction, c'est vrai. C'est-à-dire de ne pas mélanger les genres à ce moment-là. C'était une question où on pourrait se la reposer maintenant. C'est peut-être pas forcément... Il n'y a pas eu du tout d'humoriste pendant toute cette période sur Inter ? Non, pas sur cette période-là. Je suis en train de me démasquer. Je n'ai pas écouté Inter. Non, mais Charline est revenue assez vite, mais il n'y avait pas les... Je dis une bêtise. Charline est restée. Je parle de ceux de fin de tranche. Mais comme on avait poussé un peu les meubles, il fallait plus de temps pour les inviter, finalement, celui d'avant 9h a disparu. On a pu reconstituer rapidement, finalement, ils ont fait ça de chez eux. Je crois en Facebook Live ou je ne sais plus comment ils faisaient pour l'émission du soir. Donc, non, non, ils n'avaient pas fait disparaître. Au contraire, je crois qu'on en avait besoin. Mais il y a quelques cases, effectivement, qui ont disparu dans un premier temps. Ils sont toutes revenus, je vous rassure. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Justement, sur les journalistes scientifiques, vous l'avez évoqué sur France Inter. Alors, c'est peut-être un peu moins, ça concerne moins The Conversation, parce que vous êtes habitué à travailler beaucoup avec des journalistes scientifiques. Il a été question, justement, dans la télé, mais aussi dans la presse ou la radio, sur la présence ou la spécialisation des journalistes scientifiques. Est-ce que, vous, ça a été un problème dans vos rédactions ? C'est-à-dire, pardon, je comprends pas. La présence, est-ce qu'il y en avait assez ? Est-ce qu'ils étaient suffisamment spécialisés ? Est-ce qu'il y en aura plus dans le futur ? En sport, en économie, en politique, il y a souvent du monde, un peu moins pour les sciences. Malheureusement, on n'aura pas plus de postes à la sortie de la crise et on ne pourra pas beaucoup redistribuer les postes. Donc, il y a effectivement deux spécialistes santé et une seule spécialiste science à la rédaction. Il y a l'émission science de Mathieu Vidard à la mi-journée, pas plus que ça. Évidemment, on aimerait plus. Et notre choix de rédaction à France Inter, c'est quand même d'avoir des spécialistes. Il y a des rédactions qui s'en séparent, pas celles qui sont représentées là, loin de là, mais nous, au contraire, on pense que notre différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on a des spécialistes à la rédaction. On aimerait en avoir beaucoup plus, c'est une évidence. Mais bon, on est sans France Inter, sans journaliste à la rédaction. Nous, on n'était pas, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais pendant, je crois qu'il n'existe plus, j'ai un doute d'un coup. En tout cas, il y avait un supplément science édité par Le Monde. Donc, c'était un champ dans lequel on avait investi quand même depuis pas mal d'années. On a quelques, même au sein, je parlais des décodeurs tout à l'heure, on a quelques personnes qui ont fait des études scientifiques et qui déjà étaient spécialisées sur les sujets de science. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on n'a pas eu l'impression qu'on avait des lacunes, en tout cas. Combien de journalistes au Monde ? Une centaine à France Inter, mais c'est vrai que sur Nage, on a des deux ou trois fois de plus. Je dirais 450, 500. 450, 500 journalistes. Donc, pas toujours évident de coordonner tout cela également pour éviter d'être à deux à écrire, ou trois ou quatre à écrire sur le même sujet ? C'est une grande partie de mon boulot, c'est ça. C'est de faire le chef de gare, d'être au courant, à peu près de tout ce que tout le monde fait, sachant qu'il y a 450 journalistes, mais il y a aussi, encore si ces 450 journalistes travaillaient tous pour le même support, mais c'est-à-dire que maintenant, il y a Le Monde, il y a le magazine, il y a la matinale, il y a le web, il y a le service vidéo. Il y a plein de temporalités différentes sur plein de supports différents. Et c'est vrai que dans ces moments-là, alors quand il se passe un gros événement comme ça, finalement, c'est assez simple parce qu'il y a une espèce de truc naturel qui fait que chacun retrouve sa place naturellement. C'est-à-dire que nous, au web, on est on a pris le TGV de l'actu, on savait que c'était ça notre truc. C'était le live, l'actu, la pédagogie, expliquer aux gens, décortiquer. Et en fait, ça s'est passé étonnamment facilement, plus facilement que quand l'actu est justement un peu plus molle et que là, on va plus avoir tendance à se marcher les uns sur les autres. Là, finalement, chacun était dans son couloir. Il y a peut-être eu moins de dialogue, mais chacun savait exactement ce qu'il avait à faire, quelle était sa ligne de mission. Et ça, ça a été assez simple. Fabrice Rousselot. Si je peux me permettre une observation par rapport à votre question. En fait, moi, ce qui m'a frappé, et je trouve ça plutôt pas mal, ce qu'on a vu dans certains médias, c'est qu'en fait, on a convoqué les experts, c'est-à-dire que c'est très compliqué dans la presse, dans la presse généraliste. Nous, on a la chance, nous, d'une certaine manière, c'est un peu le contraire. On en a trois, nous, ce qui est déjà, on en a autant que, alors qu'on n'est que 17. Mais c'est vrai que c'est difficile à trouver, en fait, parce que c'est un parcours qui est différent. C'est un parcours qui oblige, d'une certaine manière, à être scientifique avant d'être journaliste ou le contraire. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que les deux soient. Et ça, c'est compliqué. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt honnête de la part de certains médias de dire, écoutez, on n'a pas réponse dès que c'est compliqué. On va demander au moins, voilà. Et on a vu des docteurs, tout d'un coup, qui étaient invités. Je trouve ça pas mal. L'avantage, quand même, on ne l'a pas dit, même si c'est un peu une évidence, mais l'avantage, le grand avantage du confinement, c'est que tout le monde était dispo. Tout le monde était dispo chez soi, tout le monde pouvait répondre, tout le monde était prêt. Nous, nos journalistes étaient tous dispo. Il n'y avait pas de problème pour changer le planning deux jours à l'avance parce que de toute façon, la personne était chez elle et tous les experts, tous les gens, à part les médecins qui étaient en première ligne, voilà, tout le monde était quand même facilement joignable. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Je m'arrête là après. Donc, il y a eu le confinement, de nouvelles méthodes de travail, une nouvelle organisation à trouver, des confinements, vacances d'été, c'est la rentrée. Comment ça se passe chez vous ? Tout le monde reprend ses mauvaises habitudes. Voilà. Est-ce que, justement, vous revenez ? Vous avez changé ? Oui, non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y a tout ce qui est actu, tout ce qui est traitement et puis il y a quand même une grosse partie managériale, en tout cas dans les postes à responsabilité, de gestion des équipes, de mouvements internes. Donc, tout ça a été mis sous cloche pendant trois mois. Ça a ressurgi en septembre. Là, c'est un peu violent parce que des sujets qui n'avaient pas été traités depuis quatre mois, des gens en attente de réponses. Donc, ça, ça n'a pas été super. Et après, sur le traitement de l'actu, honnêtement, là, c'est plutôt côté direction au-dessus de moi que ça se passe. J'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai souhait de la part de nos directeurs, qui constatent que ça s'est bien passé, de faire un peu le débrief et de garder des bons éléments et de s'appuyer sur ce que je disais quand on a lancé le fil WhatsApp. On a réussi à se dégager d'une lourdeur administrative qui était très plombante pour nous parce que 450 journalistes, c'est quand même un gros paquebot à faire bouger. Donc, on est en train de réfléchir. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais une réunion avec mon directeur sur comment garder ces méthodes un peu agiles où on peut avancer facilement. Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui a moins bien marché ? Donc, on essaie de tirer des enseignements quand même. Justement, les enseignements, peut-être qu'on pourrait en parler ensemble. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on oublie ? Moi, je trouve que du coup, il y a quand même quelques belles choses, entre guillemets, qui peuvent en sortir. Je pense que l'un des mots clés de cette crise, c'est flexibilité, en tout cas pour la presse. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que tout d'un coup, on pouvait être flexible. Non seulement qu'on pouvait l'être, mais que ça avait des avantages d'être flexible. Et donc, du coup, nous, encore une fois, petite équipe, mais on est revenu au bureau à moitié. C'est-à-dire qu'en fait, on coupe la poire en deux. Et on se rend compte que les journalistes, quand ils sont au bureau, entre guillemets, ou en rendez-vous, etc., ils organisent leur journée différemment. C'est-à-dire qu'on retrouve des discussions de couloirs qui sont créatrices d'idées. Ça, c'est super. Et aussi, on a une discipline qui est un peu différente. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse avoir son mot à dire, etc. Même quand on est... Donc, il y a une petite gymnastique d'organisation. On se parle, on fait de l'hybride. C'est le mot à la mode, j'en entends partout maintenant. Donc, on fait de l'hybride, une certaine partie qui est de l'autre côté de l'écran, d'autres qui sont en présentiel et ça crée de nouvelles dynamiques. Et on essaie d'en faire une petite opportunité si on peut. C'est l'accélération de la consommation numérique pour nous. Je ne sais pas comment on va ressortir, nous, en médias radio. Je ne sais pas si les gens vont reprendre ce rythme, cette envie de consommation aux mêmes heures ou s'ils vont développer leur consommation podcast numérique, très décalés, non linéaires. Je n'en sais rien. Peut-être que cette crise va accélérer la consommation de podcast. On voit quand même que c'est un marché qui frémit. Donc, ça, on sort différents de ce côté-là, je pense. On verra dans quelques mois si on... Et puis, je trouve que pour l'organisation, c'est la fin du mythe du présentiel. Et c'est pas mal. Je suis directeur. Je ne surveille pas qui est là du matin au soir. Nous, vraiment, en radio, on commence très tôt et ça finit très tard. Les journées de 7-9 jusqu'aux 19h. Il y a déjà 12h. Et on est moins à regarder si les gens sont là. Et c'est pas mal finalement aussi. On peut s'organiser différemment. Donc là aussi, peut-être qu'il faut garder ça. Il faut faire plus confiance aux gens. Du coup, c'est pas mal ça non plus de faire plus confiance aux gens. C'est-à-dire que tu n'es pas devant des... Qu'est-ce que tu fais ? Non, ça ne sert à rien. En fait, ça, c'est bien d'une certaine manière, cette ouverture d'esprit et d'arriver à faire en sorte de comprendre que oui, en fait, on peut... Certaines personnes peuvent travailler mieux quand ils sont chez eux ou inversement. Donc cette flexibilité-là, et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment important. Je trouve que si on n'arrive pas à retirer ça de cette crise, ce serait dommage qu'on soit plus flexible. – En même temps, je suis d'accord. Je trouve que c'est très bien, mais c'est très compliqué à gérer. – On est d'accord. – Pour ne pas dire épuisant. Mais je suis complètement d'accord sur le fond. Mais c'est vrai qu'à la limite, c'était plus simple. Je ne suis pas la seule à dire quand tout le monde était confiné, que tout le monde était au même régime. Et là, alors nous, ce n'est pas hybride, c'est régime mixte. – C'est-à-dire les horaires de vacations que vous aviez changés ? Est-ce que vous avez réussi à refaire marche arrière, par exemple ? – Non, on n'a pas tellement changé nos horaires. Ce que je dis mixte, c'est plutôt présentiel télétravail. Donc ça nous demande un truc en plus à gérer sur le planning, où les gens nous disent je viens, je ne viens pas. On les inscrit, on les désinscrit. Puis les gens changent d'avis en quoi ils ont tout à fait le droit de le faire. avec du coup des canaux, des infos qui se perdent. Parce qu'il y a ceux qui sont en présentiel qui vont avoir des discussions de couloir et qui vont parler d'un truc. Ceux qui sont à distance qui n'ont pas l'info. Et je trouve que c'est très compliqué à gérer. Et on va aller vers ça. Il y avait des discussions sur le télétravail déjà avant cette histoire-là au journal et qui vont du coup s'accélérer. Donc inévitablement, on va aller vers ça. On va aller vers plus de flexibilité, plus un peu chacun à la carte. Et c'est vrai que ça pose la question du collectif, de comment on maintient le collectif d'une rédac quand chacun fait un peu son propre menu de sa journée, de son organisation. Alors que si tout le monde est au même régime, ça crée quand même un collectif. Et puis oui, c'est très compliqué à gérer. Moi, je regarde un peu avec sueur l'année 2021 arriver quand même. Vous avez eu des demandes carrément ? Parce que nous, on a eu aussi des gens qui se sont dit écoutez, nous, on trouve que c'est super bien. On voudrait être au moins la moitié de la semaine en télétravail. Bien sûr, oui, il y a des gens qui veulent être en plein télétravail. Et encore une fois, ce qui est compliqué, c'est que moi, au sein de mon équipe, j'ai une personne qui est extrêmement efficace en télétravail. Je lui fais 100% confiance. Elle abat un travail. Elle pourrait être en télétravail tout le temps. Elle ne demande pas mieux. Et franchement, moi, je... Et puis, il y en a d'autres. Ce n'est pas le cas parce que c'est des gens qui... Moi, j'en fais partie, donc je le dis d'autant plus librement, qui ont besoin d'un peu d'un collectif pour se discipliner, pour travailler, pour... Moi, personnellement, télétravail toute seule chez moi, et je l'ai vu pendant le confinement, je dérivais complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je commençais à travailler à 16h jusqu'à 2h du matin. Des aveux, enfin. Et Philippe Lefebure, à France Inter, c'est un peu pareil, avec la problématique aussi en radio d'avoir certains métiers qui doivent être sur site. Oui, il y avait ceux qui auraient voulu... Je disais la peur tout à l'heure au début, mais c'est vrai qu'il y a ceux qui doivent être là. Je veux dire, il faut que les ondes... Enfin, qu'il y ait des entrants, des sortants sur les directs, et puis qu'on envoie... Donc, la technique est là. Les micros, les journalistes, ce qu'on appelle le bocal, les assistants qui nous aident à faire les émissions, ceux-là devaient être là. Ils n'ont pas eu le choix. Eux n'ont pas eu le choix. Ils voulaient peut-être rester chez eux. Ils venaient quand même. Ils traversaient, comme moi, Paris, dans un taxi, un Paris désert. Ils venaient travailler. On était une petite équipe. Là où il y avait, je vous dis, 100 personnes. On n'était plus qu'une petite dizaine à la journée. Et puis, il y a ceux qui ont découvert le télétravail, qui trouvent que c'est bien. Et je crois qu'il faut trouver un équilibre. On va y arriver. On va y arriver. Ce sera le mot de la fin. Sauf s'il y a d'autres questions dans la salle. Un mot de conclusion ? Eh bien, vas-y. J'allais dire merci aussi, justement. Moi, je voulais vous remercier tous les quatre. D'abord, tous les trois, les intervenants. C'était vraiment hyper intéressant, passionnant. Je voulais remercier aussi Stephen d'avoir animé brillamment cette conversation, cette discussion, cette table ronde. Je voulais dire merci à Renaud, Thomas et Alexandre à la technique. Voilà, merci à vous. Merci à Monica de m'avoir aidé à organiser cette rencontre. Et donc, cette rencontre a été enregistrée et sera disponible très prochainement sur notre site pour vous réécouter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.